Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour ce second épisode, nous vous amenons à la maison d'accueil spécialisée de Sainte-Suzanne, à la découverte de Flavie, Ingrid, Mathias et les autres participants de l'atelier. Certains d'entre eux feront-ils partie de la troupe ? Nous le saurons en suivant Marika dans la suite de son casting. Mathias, est-ce que tu veux bien faire les échauffements ? Ok, on y va alors. C'est parti. Ensuite. L'atelier commence par un échauffement corporel et vocal qui permet de mettre à l'aise les comédiens. Voilà. C'est bien. Les bras en haut. Encore une fois. Les bras en haut. 1, 2, 3. Lève un peu la tête, Fabrice. Ok. Ok. L'échauffement vocal maintenant. Donc on a fait le corps, maintenant on va faire la voix. Parce que le théâtre, c'est le corps et la voix. La voix. Ok. Là, je montre les lèvres. Voilà. Oui, très bien moi-même. Mais pas ta main dans la tête. Après l'échauffement corporel et vocal, place aux exercices de groupe sur le thème du oui et du non. On a fini donc l'échauffement. Maintenant, on va passer à des exercices. Ok ? Alors, on fait le oui, le non ? Oui. Non. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Bravo. Marika propose maintenant un match d'improvisation sur le thème de la dispute à la télévision. Qui saura se montrer convaincant ? Vous avez envie de faire la dispute à la télé. Flavie ? Oui, Gris. Flavie. En quelques minutes, les comédiens préparent ensemble leurs improvisations et les présentent à leurs camarades. Action ! quand c'est comme un ping-pong. Alors, qu'en pense le coach ? Marika nous livre ses premières impressions. Donc c'est un peu à chaque fois comme un ping-pong. Il faut laisser l'autre parler et ensuite on parle. Sinon, on ne s'entend plus. D'accord ? Donc attention à ça, Sam. Yanis, vas-y, place-toi. Action ! Bonjour papa, bonjour maman. Qu'est-ce que vous regardez ? Elle dit, est-ce qu'après je pourrais changer de chaîne ? Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, papa. Vous êtes méchants avec moi. Ok, bravo ! Mathias, c'était très bien. Flavie aussi. Ok, on y va ? Nous partons à la rencontre de Cécile qui va nous en apprendre davantage sur l'organisation du projet. Alors je m'appelle Cécile Ropéraud, je suis chargée de mission pour la FEAP. C'est la fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne. On avait en tête depuis bientôt un an de faire un spectacle interassociatif. On en avait parlé, on n'avait jamais eu l'occasion de le réaliser. Et là, on s'est lancé. On a eu la proposition de monter le spectacle, la pièce de théâtre du Petit Émir. Et on a deux associations qui souhaitent participer, qui sont l'ASFA et l'IRSAM. Et donc on démarre, c'est tout nouveau, c'est très intéressant. Mais du coup, tu as trouvé celui que tu voulais au niveau du Petit Émir ? Mathias, je ne sais pas si tu as vu, celui qui a joué. Donc lui, il a des capacités de mémoire et tout. Bon, après, il faut que je le voie en individuel, voir si vraiment il est capable d'eux. Mais oui, je pense qu'il a les capacités. Pas pour le rôle du Petit Émir, pour le narrateur, celui qui va un peu faire la course du Paris-Dakar. C'était donc le second épisode en compagnie des pensionnaires de la maison d'accueil spécialisée de Sainte-Suzanne. Marika a-t-elle repéré un talent qui fera partie de la troupe ? Vous le saurez en suivant les émissions à venir. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons le casting au Centre de la Ressource à Saint-Denis. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada